oh bonjour mes petits sorciers et bienvenue à Poudlard venez tous ensemble tous autant que vous êtes là je vais vous emmener à Poudlard tout de suite c'est parti cette année pour Halloween j'ai décidé de choisir comme thème Harry Potter j'ai créé plusieurs choses en décoration en réalité j'ai acheté d'autres choses et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait en commençant par ce coin ici qui est le bureau alors qu'est ce qu'on peut voir on a un petit cadre de Dobby voilà on a un pot avec quelques baguettes que j'ai réalisé en bois et en plastiroc donc en pâte durcissante ici on a le drapeau le drapeau l'emblème de Poudlard bien évidemment qui a été acheté celui-là je l'ai acheté que j'ai monté simplement simplement monté sur un petit bout de bois et accroché au mur pour pas trop abîmer le mur en fait ensuite nous avons un petit autre cadre de Voldemort cette fois-ci parce que c'est le méchant il faut bien montrer le méchant un petit peu et un peu plus en hauteur nous avons quelques affiches j'ai disséminé dans la pièce en fait quelques affiches comme ça du Daily Prophet pour ce qui est de ce coin là j'ai décidé donc d'imprimer une affiche de Dumbledore du tableau de Dumbledore quand il est endormi et de le mettre sous cadre alors à la base c'est une petite image que j'ai trouvé sur Google et que j'ai imprimé en plus grande en pâte on peut faire ça c'est assez facile que j'ai découpé et recollé par la suite et donc que j'ai inséré dans un cadre alors le rendu est pas tough parce que je l'ai fait avec l'imprimante de la maison mais si vous avez une imprimante professionnelle pas loin de chez vous ça peut être sympa de faire ça ou directement d'acheter je suppose qu'il existe le poster de ce tableau là ensuite j'ai disposé une autre affiche sur ma cheminée donc là c'est une affiche sur Albus Dumbledore et tout en bas on ne va pas bien voir j'ai trouvé en fait une malle en bois qui traînait et qui s'accordait bien avec le thème que j'ai trouvé donc j'ai disposé un petit peu tout ça dans le coin à côté de la cheminée pour ce qui est du coin cheminée j'ai disposé en dessous là les petits emblèmes de chaque maison d'Harry Potter et au dessus j'ai accroché deux balais en forme de croix pour rendre hommage un petit peu au Quidditch alors ce qui est important de noter c'est que les petits emblèmes sont en PLA phosphorescence c'est à dire que je les ai imprimés avec une imprimante 3D et donc ils se chargent à lumière et quand on éteint forcément ça redégage de la lumière alors ici j'ai accroché le portrait de la grosse dame sur une porte d'armoire pour qu'elle soit visible j'ai fait le choix de ne pas la mettre sur une porte normale parce que la porte serait tout le temps soit entre ouverte soit ouverte dans le mauvais côté je ne ferme jamais les portes en fait ici et donc j'ai décidé de le mettre là pour avoir quand même la vue sur la grosse dame qui vous laissera entrer seulement si vous donnez le bon mot de passe derrière donc il y a une bibliothèque avec quelques livres rangés un petit peu en mode bazar mais on n'en fera pas attention pareil, même principe pour ce portrait là j'ai trouvé une image sur internet et je l'ai agrandie donc elle a été imprimée en plusieurs fois sur plusieurs plages que j'ai collé ensuite sur un carton que je suis venu fixer sur la porte en bois donc ici une autre affiche que j'ai disséminée en fait j'ai voulu faire en sorte que chaque coin de la pièce possède son affiche pareil, même principe ici donc un petit coin Ascaban avec l'écriteau que j'ai laissé vierge volontairement pour pouvoir écrire ce qu'on veut à l'intérieur dans les petites cases alors cet écriteau a été imprimé avec mon imprimant 3D aussi donc imprimé en deux parties donc je l'ai collé, on voit d'ailleurs un petit peu le point au milieu où ça a été recollé et donc peint à la suite avec de la peinture acrylique donc je suis assez content du résultat c'est sorti assez bien et donc il ne reste plus qu'à écrire les runes à l'intérieur des grands carrés blancs et juste au dessus j'ai mis deux affiches une sur l'évasion de Cirrus Black et une sur Ascaban, une évasion massive d'Ascaban alors ici vous retrouvez la fameuse bougie en forme de colonne vertébrale posée sur quelques livres comme ça, pris au hasard et donc je trouve que ça fait un rendu plutôt sympa en fait la bougie à LED est posée sur un support imprimé en 3D qui est un support phosphorescent d'ailleurs et donc la nuit, donc voilà, tout s'éclair et avec la bougie au dessus ça fait un beau rendu voilà, j'ai choisi de la mettre sur une pile de livres parce que je trouve que ça représentait bien un petit peu l'endroit où on le trouve c'est dans la salle des cours contre les forces du mal il me semble alors là j'ai un petit design sympa de la tour d'astronomie qui est en fait creuse et à l'intérieur on peut y glisser donc une bougie pour la rendre un petit peu lumineuse c'est imprimé en 3D aussi quand c'est mon imprimante j'ai fait beaucoup de choses avec mon imprimante en fait et le petit, les reliques de la mort ici aussi qui est un petit pendentif normalement avec la pierre qui tourne alors là vous reconnaissez très certainement Hagrid donc avec en figurine pop et en dessous un petit vif d'or imprimé lui aussi en 3D et peint aussi avec de l'acrylique doré donc derrière j'ai voulu créer une petite ambiance avec quelques bonbonnières voilà avec quelques bonbons à l'intérieur pour rappeler un petit peu ce côté qu'on voit au milieu du chemin de traverse voilà les petites échelopes avec les belles bonbonnières et tout ça côté baguette maintenant alors il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours j'ai beaucoup de baguettes qui sont encore en cours et donc en bois et en plastiroc et j'ai pu imprimer en fait cette baguette là avec mon imprimante 3D donc c'est la baguette de Sirius Black et j'en suis plutôt content parce qu'elle est bien ressortie j'ai dû l'imprimer en deux fois mais elle est bien ressortie les textes en runique sont bien ressortis donc encore un petit peu de travail pour les baguettes pour ce qui est de la table j'ai décidé d'utiliser des sets à l'effigie donc des différentes maisons et de disposer quelques petits objets sur cette table alors ici on a une petite bouteille de jus de citrouille donc cette partie a été imprimée en 3D c'est une citrouille voilà et ensuite j'ai imprimé tout simplement les étiquettes que j'ai trouvées sur internet sur une bouteille une vieille bouteille qui tradait ensuite on a évidemment une partie du château imprimée en phosphorescent voilà le tout posé sur un chaudron alors je ne savais pas vraiment quoi en faire de ces chaudrons mais finalement voilà ça repose sur le château effectivement voilà le choixpeau qui va déterminer à quelle maison vous allez rentrer qui t'en phosphorescent aussi tout fut donc le fameux chien à trois têtes de la pierre philosophale et j'ai disposé sur la table hop des anneaux de Quidditch voilà pour rappeler un petit peu le côté le sport incroyable des sorciers pour essayer peut-être de balancer voilà des objets d'un bout à l'autre de la table en essayant d'attraper de rentrer dans les anneaux des autres alors c'est un petit peu ce n'est pas encore fini parce que j'ai encore mon atelier baguette qui est au fond alors j'ai disposé quelques confettis à certains endroits voilà sur la table c'était des petits chapeaux des petites lunettes des petits éclairs c'était 3 euros je crois quelque chose comme ça donc c'est pas moi qui les ai fait je les ai acheté comme ça et ça m'arrangeait bien parce que ça faisait une petite déco de table sympathique comment parler d'Harry Potter sans parler des maisons qui sont au nombre de 4 hop et Serpentard et là-bas alors ce sont 4 drapeaux qui sont assez grands que j'ai trouvé sur internet pour une dizaine d'euros qui sont plutôt magnifiques et donc je les ai simplement agrafés sur un petit bout de bois et accrochés au mur tout simplement hop donc on a les différentes maisons ici donc l'entrée et Serpentard et juste ici j'ai disposé une petite araignée qui ne fait pas peur du tout qui ne ressemble pas à l'araignée de la chambre des secrets mais voilà c'était pour rappeler ce petit côté avec l'araignée comment on fait pour aller à Poudlard il faut prendre le Poudlard Express voilà qui est à l'entrée de ma maison voilà j'ai disposé un petit panneau que j'ai collé sur une plaque de mousse qui pend avec des chaînes en plastique et voilà que j'ai accrochée devant ma maison qui accueille les gens et qui leur permet de rentrer sans forcer dans les murs forcément et donc c'est une petite présentation enfin c'est un petit début de ce qu'on va trouver à l'intérieur de la maison un des objets que j'ai créé et dont je suis plutôt content c'est le monstre le livre monstre en fait dans que Hagrid recommande d'acheter aux personnes alors je ne l'ai pas totalement fini il me manque les dents juste là mais voilà alors je suis parti d'un carton de vêtements pour en arriver là donc j'ai trouvé sur internet les écritures qui sont inscrites sur le livre j'ai acheté un coussin en fourrure enfin c'est de la fausse fourrure que j'ai dépecé pour l'occasion et donc qui m'a servi de peau pour cette bestiole les yeux ont été imprimés à l'aide de mon imprimante peints par la suite donc j'ai la petite langue qui est en espèce de feuille de mousse et j'ai trouvé des espèces d'imitations de... de comment ? de livres enfin de pages voilà dans un livre dans la catégorie des choses qui m'ont pris le plus de temps je dirais qu'il y a cette tête que l'on retrouve dans le magicobus et donc qui guide en fait le chauffeur alors j'ai trouvé le modèle sur Thingiverse donc c'est le site où je trouve tous mes modèles pour mon imprimante 3D le problème c'est que c'est pas exactement le même que dans le film mais je l'ai imprimé en fait on trouve un crâne rasé en fait avec les lacets et je l'ai peint j'ai collé les cheveux et voilà ce que ça donne je l'ai accroché à mon lustre où j'ai aussi accroché les clés volantes voilà dans la pierre philosophale ils sont un petit peu disséminés voilà même derrière on en a et donc qui dans l'ensemble en fait voilà volent autour de la tête les clés ont été imprimées en 3D et j'ai collé simplement des plumes que j'ai acheté en magasin elles sont aussi en phosphorescentes et donc la nuit ça fait un petit effet sympathique donc voilà la nuit ce que ça donne les petites clés quand on pose sa poudlard on imagine le ciel avec les bougies qui flottent ciel étoilé mais ici j'ai essayé de recréer un petit peu les bougies qui flottent alors c'est simplement des tubes de sopalin sur lesquels donc j'ai mis de la peinture blanche et donc j'ai réalisé les petites coulures avec de la colle et j'ai inséré des petites des petites ampoules à LED et voilà ce que ça donne une fois la lumière éteinte on a les petites bougies qui sont accrochées en ce qui concerne les gourmands et je sais qu'il y en a j'ai réalisé une série de petits temps-porte-pièces hop imprimées en 3D donc on a le vif d'or les lunettes d'Harry Potter avec la cicatrice la voix 9 3 quarts et là c'est l'ombre du château en fait voilà pour réaliser je sais pas des petits sablés des petites choses comme ça on va bien voir ce qu'on va faire avec et je pense que ça va être très très bang voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous êtes fan d'Harry Potter si c'est le cas dis-le moi je pense qu'il y en a parmi vous qui le sont n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez fait pour Halloween n'hésitez pas à me dire si ce que j'ai fait vous a plu laissez-moi des petits commentaires mettez-moi des petits pouces s'il vous plaît je ne sais pas si cela vous plaît je ferai des vidéos pour vous expliquer un petit peu un peu plus en détail comment j'ai fait en sorte de tuto mais pas vraiment parce que je sais que c'est pas avant les tutos n'hésitez pas à partager si ça vous a plu vous faire découvrir à tout le monde tout le monde qui ne connaissent pas encore qui ne me connaissent pas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et dans une prochaine vidéo on abordera un thème totalement différent voilà merci à vous portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo n'hésitez pas à me partager vos émotions autour de ce que je vous ai fait découvrir et je vous dis à très bientôt à très bientôt je pourrai un thème de la vie je